Les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles Aïcha Bofozov, Santalchik, Neptune, Aïcha Igor de Paris Maintenant à Kinshasa Pour rester frais et sentir bon N'oubliez jamais ça Appelez-nous à partir de la France Au plus 103, 783, 057, 114 En Belgique, au plus 30, 487, 433, 214 A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Botour En face de Léon Hotel Appelez plus 243, 82, 24, 54, 248 Les parfums d'Igor N'oubliez jamais ça Le parfum d'Igor de Paris Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, premier numéro Nous émettons depuis Kinshasa la République démocratique du Congo, un pays placé au cœur de l'Afrique Je voudrais en même temps proposer une réflexion Mais questionner notre situation L'Afrique, malheureusement, traverse une situation extrêmement difficile Tout simplement parce que nous avons placé La charrie devant le bœuf et nous ne savons pas exactement comment nous allons faire pour nous en sortir Ce qui se passe en Guinée est totalement inconcevable Je veux dire, inimaginable, mais prévisible Prévisible, pourquoi ? Parce que les structures des États africains sont des structures faibles J'aimerais bien dire Les États africains sont des États inefficaces et des États faibles Où les politiques s'articulent autour des hommes Autour des intérêts mesquins Autour des intérêts pratiquement inutiles Et ça se passe comme ça Malheureusement, les gens ne prennent toujours pas conscience de ce qui se passe en Afrique Étant donné que les structures sont inefficaces Puisque les politiques tournent autour des hommes L'Afrique ne peut pas décoller Donc nous avons comme ça des pays Qui au lieu d'être gérés comme des pays normaux Sont gérés comme des boutiques Sont gérés comme des héritages familiaux Sont gérés comme des dents Légués soit par les ancêtres ou par Dieu tout simplement Alors nous ne savons pas exactement où va l'Afrique La gouvernance militaire a toujours eu un problème de procédure Et des problèmes de normes Vous allez suivre l'histoire de l'Afrique Vous comprendrez que Les gouvernances militaires n'ont jamais su Imposer un leadership collectif Ça a toujours eu le temps de construire De construire, de consolider le pouvoir des hommes Ou d'une caste politique En Libye, vous avez vu C'est vrai, il y a eu des progrès On va dire des progrès, des développements Et ainsi de suite Mais l'essentiel du pouvoir Sinon, la notion du pouvoir Qui veut en principe mettre la contribution De la pensée de tout le monde A fait défaut Les gens avaient le pain Mais les gens n'avaient pas la parole Les gens avaient les routes Mais les gens n'avaient pas assez de liberté Ça veut dire que les libertés individuelles Elles ont été tout simplement confisquées Les droits fondamentaux ont été sélectionnés Tamisés au gré et à la volonté du roi L'Afrique, jusqu'aujourd'hui Nous sommes en train de dire des républiques Mais nous nous comportons comme des empires Nous nous comportons comme des royaumes Nous nous comportons comme des petits groupes de chefs Mais dans nos langages Dans notre manière de parler Nous disons toujours que nous sommes des républiques Or, les républiques ont des bases Ont des vertus Mais nous, nous n'avons pas ces choses-là malheureusement Regardez partout Regardez Togo, Gabon, Rwanda Le Congo à un moment donné Notre RDC à un moment donné Et puis vous avez Congo-Brazzaville Vous allez vous rendre compte que c'est des pays Qui prononcent les termes de république, république, république Mais quand on essaye de questionner les effets Pardon, les faits Les actions Leur manière de gérer Leur nature de gouvernance Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un royaume Alors un royaume au profit d'un maître D'un roi Et tous les habitants ne sont pas des citoyens C'est des sujets Les sujets du roi Mais le problème, il faut aller plus loin Ce qui se passe en Guinée Aurait pu se passer partout à travers l'Afrique C'est pratiquement la même chose Ici nous avons un monsieur Qui a combattu la dictature En guillemets C'était un véritable donneur de leçons Professeur La haute facture de la science dans son pays Un défenseur des libertés individuelles Un défenseur de droits fondamentaux Il se bat pour la liberté Il se bat pour la bonne gouvernance Il s'est battu pour toutes ces choses-là Mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir C'est le contraire de ce qu'il a voulu faire C'est le contraire en fait Il y a eu une véritable contradiction Entre ce qu'il disait Quand il était dans l'opposition Et ce qu'il a fait Quand il était au pouvoir Alpha Conde Qui pouvait reprocher Alpha Conde Des choses Quand il était dans l'opposition Personne Même quand il arrive au pouvoir Tout le monde l'accueille Tout le monde dit Ok c'est bien Maintenant nous avons quelqu'un Qui va nous défendre Mais une fois au pouvoir Ça devient finalement un autocrate Ça devient finalement un dictateur Il n'entend plus personne Il impose sa loi Les humeurs Et ainsi de suite Tout devient comme il veut Comme il entend Et il gère le pays Comme s'il gérait sa boutique à lui Les lois sont édictées Comme s'il faisait sa thèse Donc on ne comprend plus absolument rien Jusqu'au niveau de changer la constitution Pour s'offrir un troisième mandat Quel sacrilège Ce qu'on a refusé aux autres Nous voulons le faire nous-mêmes Alpha Conde va signer finalement son arrêt On entre par la grande porte de l'histoire Et on sort par les claustras Avec une honte La queue entre les jambes L'histoire le dit Alpha Conde disait en son temps Que la problématique de notre Afrique C'est le vouloir violer la constitution C'est cet amour que l'on a Cette possession que l'on a C'est penchant que l'on a De continuer à gérer le pouvoir Même lorsque vous n'avez plus le mandat du peuple Même lorsque votre mandat est arrivé à la fin Vous voulez continuer Il a parlé du troisième mandat Avant lui Avant qu'il ne fasse lui-même le troisième mandat Et quand il arrive au pouvoir Il veut faire un troisième mandat On lui rappelle la même chose Regardez Laurent Gbagbo Pour moi c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup Que j'apprécie beaucoup d'ailleurs Mais Laurent Gbagbo avait écrit en son temps Un livre sur le français face Si je ne me prends pas Il dit le problème de l'Afrique Ce n'est pas la fin Ce n'est pas des guerres Tout ça Le problème de l'Afrique C'est la confiscation du pouvoir Par un groupe d'individus Mais monsieur Laurent Gbagbo Lui-même tombe dans ce piège La confiscation du pouvoir C'est notre plus grand problème en Afrique La confiscation du pouvoir Mais la confiscation du pouvoir N'est pas le fait Il n'est pas un cas isolé La confiscation du pouvoir en Afrique Est une conséquence de la mentalité du pouvoir Quelle est la conception Que l'homme politique s'est faite du pouvoir Nous en Afrique Nous voulons avoir le pouvoir Pas pour gérer la cité Pour piller la cité Ou pour être hors la loi Comme ça nous allons offrir A nos petites familles A nos petits amis A nos petits clans A nos petites ethnies Des faveurs Et c'est tout Jusqu'aujourd'hui L'Africain n'a pas encore compris Que le pouvoir C'est pour servir Pas se servir Le pouvoir C'est pour embellir C'est pour construire C'est pour élever les nations C'est pour résoudre Les vrais problèmes Du pays Ce n'est pas pour se servir Et pour s'octroyer Tous les bonheurs du monde Regardez un peu en Afrique Comment ça se passe Tous les présidents africains Une fois qu'ils skippent le pouvoir Ils ont des fermes Ils ont l'argent Ils ont tout Et ça vous pouvez le voir Après le pouvoir Les présidents africains Pour ceux qui sont encore en vie Sont les citoyens Les plus riches De leur pays C'est les citoyens Les plus riches C'est les citoyens Intouchables On ne peut pas les toucher Et même les régimes Pénaux Ne sont pas compris Le régime pénaux On ne sait pas Ils sont dans quel régime Est-ce qu'ils vont être C'est quoi le régime C'est quoi le régime pénal ici Il va être jugé où A la cour constitutionnelle Au conseil d'état Où ? A la cour de cassation Où ? On ne le saura jamais Ça veut dire Le plus malin d'entre eux Avant de quitter le pouvoir Il s'arrange à confectionner des lois A confectionner des textes Pour les garder Même s'ils sont Même s'ils ne sont plus au pouvoir Mais pour les garder À l'abri de la justice Ils ne vont déclarer Aucune déclaration de leurs biens On ne saura pas Comment ils ont fait Pour avoir l'argent Mais ils vivront Sous les mamelles de l'état Ils vont se faire payer 600 000 dollars Ils vont se faire payer 400 000 balles Ils vont se faire payer Je ne sais pas comment Mais ils vont vivre En tout cas Sous les mamelles de l'état Pendant toute leur vie Parce qu'ils auront Un nom Ou un titre Ancien président de la république Ça c'est le plus malin Bon les malheureux Malheureusement Ils partent par là Ils fouillent Ils quittent le pays Ils vont en exil Ou alors ils meurent C'est ça notre plus grand problème Notre problème En Afrique Notre problème en Afrique C'est La confiscation du pouvoir Mais au-delà de la confiscation du pouvoir C'est la conception Que les gens se font du pouvoir Regardez dans nos petites habitudes Quand vous êtes chef des rues Quand vous êtes chef du quartier Quand vous êtes bourgoumestre L'homme a tendance à abuser Toujours à abuser Il veut piétiner les autres Regardez le bourgoumestre Quelle heure arrive-t-il au travail Toujours en retard Quand il part Toujours avant tout le monde A eux on ne pose jamais des questions Parce qu'il est bourgoumestre Regardez comment le gouverneur Se comporte dans nos provinces C'est comme des rois C'est ça la mentalité des gens Regardez comment le policier se comporte Vous vous discutez un peu Il dégaine Alors il vous abat Regardez comment le militaire se comporte Et c'est comme ça que nous Nous agissons comme ça Regardez comment le ministre Les députés Les gouverneurs se comportent Une fois qu'il a un petit pouvoir Une petite parcelle Il se croit au-dessus de la loi Et c'est comme ça que nous Nous avons créé l'Afrique Le pouvoir a été imaginé comme ça Le pouvoir a été le cash-sexe De l'immoralité Le pouvoir en Afrique Le pouvoir en Afrique est considéré comme le gouverneur de la bêtise Comme l'assiette de l'imbécillité Et les gens font des bêtises Parce qu'ils savent qu'ils ont le pouvoir Et une fois qu'on est là On essaie de regarder D'abord comment on va faire Pour que le pouvoir en Afrique Le pouvoir en Afrique est vendre dans ma case Même si l'Afrique ne peut pas se développer Dans ces conditions-là Regardez maintenant Monsieur Alpha Kondé Avec cette chemise Un peu On va dire On le traîne comme un petit monsieur Je ne sais pas Est-ce qu'il avait vraiment besoin d'en arriver là Est-ce que Monsieur Alpha Kondé Avait vraiment besoin d'en arriver là Pourquoi ces hommes ne pensent pas que Après le pouvoir Il y a une vie Après la présidence Suki Manda et Koki Tika Le problème c'est que Vous voulez faire le mimétisme Mais vous n'êtes pas en accord Avec ces choses-là Si le mandat des 5 ans Ne vous suffit pas Un mandat des 5 ans Si ce mandat ne vous suffit pas Élaborez des textes Donnez-vous 10 ans Comme ça au moins Vous allez respecter la loi Au lieu de faire des lois Que vous n'allez pas respecter Faites des lois Que vous allez respecter Si le mandat des 5 ans Est insuffisant Travaillez ensemble Avec vos pays Discuter Élargissez les choses Dites bon écoutez Comme 5 ans c'est peu On va faire un mandat des 10 ans Au moins vous allez respecter Les 10 ans Au lieu de faire 5 ans Pour que vous puissiez encore N'aider pas le faire Parce qu'une fois qu'on arrive Au pouvoir On ne peut plus partir On regarde tout le bonheur qu'on a Mais il y a un autre élément Que les gens ne comprennent pas Les gens restent au pouvoir Confisquent le pouvoir Parce qu'ils ont peur Des réprisailles Comme eux ont mal géré Comme eux ont fait des bêtises Comme eux ont fait Beaucoup de fautes Ils évitent D'être devant la barre Voyez-vous Ils ont peur D'être devant la barre Ils se disent Non 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 On va nous faire des règlements De compte Ce ne sera pas bon Parce qu'ils savent Ce qu'ils ont fait Ils savent eux-mêmes Que nous n'avons pas été des modèles Et une fois qu'on perd le pouvoir On sera foutus Mais non Ça c'est d'un côté des dictateurs Mais de l'autre côté aussi Est-ce que vous pensez Que cette histoire va profiter Au peuple guinéen ? Excusez-moi de vous le dire Je ne crois pas Je ne crois pas que Mamadi Va construire Guinée Non C'est la possibilité Je dois vous dire une chose C'est Montesquieu Je crois qu'il le dit Dans son livre Esprit des lois Il dit Un empire Qui s'effondre par les armes Les conserve A tendance à les conserver A conserver donc ce pouvoir Par les armes Point Mais moi j'ajoute Fini par le perdre Par les armes Ça veut dire ceci Lorsque vous faites Un coup d'état Vous partirez aussi Par un coup d'état Et les cas comme ça Il y en a Mbout ou autre Par un coup d'état Il sort par un coup d'état D'aiguiser ou comment Mais c'est la même chose Joseph Kabila Entre dans ce pays En 2001 Dans des conditions Que personne ne peut comprendre Et lorsqu'il sort Personne ne comprend la formule Il y a deux ans De prolongation Qui n'existe pas dans la loi Il est rentré Sans aucune loi Il est sorti Sans aucune loi L'entrée du pouvoir Détermine généralement Comment vous allez sortir Peu de gens Sont entrés Dans l'histoire De la très mauvaise manière Et sont sortis Tête haute Il y a peu seulement Mais la majorité Vous avez des cas Comme ça Vous allez vous rendre compte La manière dont vous entrez au pouvoir C'est la manière dont vous sortez du pouvoir Regardez Encore une fois Avec Comment on l'appelait encore Dadis Kamara Comment il est entré au pouvoir Comment il est sorti de son pouvoir Regardez Kadhafi La même chose Comment il entre au pouvoir Et comment il sort de son pouvoir Mes frères Je n'aurai pas le temps De vous dire tout Mais vous pouvez vous même Voir les éléments Chacun peut imaginer La Tchade La Togo Montalabino Pour comprendre Comment les gens entrent au pouvoir Et comment ils sortent De son pouvoir Généralement Parce que les gens Ne comprennent pas Que lorsque vous entrez Dans la fraude Vous serez chassé par la fraude Lorsque vous entrez Par la trichérie Il n'est pas possible Que vous soyez chassé Aussi par la même trichérie Donc Ce qui se passe maintenant En Guinée Ça ne peut pas En principe Réjouir le peuple guinéen Parce que Le problème est le même Nous nous avons connu ça Au Congo Nous chez nous Au Congo Zahir a connu ça On chasse Mobutu Kabila le père arrive Mais il n'est fourni Il ne fait absolument rien Pour ce pays Le peuple est resté Dans la misère On a vu des familles S'enrichir Mais le peuple est resté Dans sa soif Dans ces mêmes problèmes Ce peuple qui disait Qu'on a faim A l'époque de Mobutu A eu faim A l'époque de Kabila A continué à avoir faim A l'époque de Joseph Kabila Et continué à avoir faim A l'époque de Félix Tissé Ça veut dire Tant que le problème Dans le cœur du problème Ne changera pas Ça veut dire La gouvernance Tant qu'elle ne changera pas Rien ne va finalement changer Donc le problème Ce ne sont pas des coups d'état Que l'on fait en Afrique Mais le problème C'est est-ce que nous avons Changé la gouvernance S'il faut faire des coups d'état Il faut finalement faire des coups d'état Des gouvernance Il faut changer Le modèle de gestion Le modèle de gestion La relation entre le pouvoir Et le peuple Ce contrat social Comme le disait en son temps Jean-Jacques Rousseau Le contrat social Le pacte là Que vous avez avec le peuple Et Zanlénénine Un pays qui veut rester Un gouvernement Un pouvoir qui veut rester longtemps Comme le dit Machiavel Ce gouvernement Doit résoudre le problème De la société Parce que En résolvant le problème De la société En créant des conditions Favorables Les écoles Les routes Le déplacement Le logement L'habitation Le travail Le social La santé Si le gouvernement Donne ça à son peuple C'est ce qu'on appelle Une campagne électorale La véritable campagne De gouvernance Et d'un guana Lorsqu'on met la justice Au service de la nation Lorsque l'armée La police Sont des instruments De l'état Pour résoudre Des problèmes sociaux Vous avez un pouvoir Qui est Je veux dire Inattaquable Et on sait Lorsqu'on respecte La règle La norme Les textes Comment voulez-vous Les textes que vous avez Vous-même conçus Vous-même Mais vous n'arrivez pas A les respecter C'est pas possible Donc Le cas De la Guinée Est là Quand même Assez compliqué J'entends les gens dire Quelqu'un a donné l'exemple En disant Il a cité le cas De la RDC Non Sons sérieux Sons sérieux La RDC Ce n'est pas un modèle Non non Ce n'est pas un modèle C'est dans les deux ans C'est dans les deux ans De transition là Qu'il y a eu de mort Que les gens comme Thérèse Kapanga Les gens comme Rossi Mukendi Les gens comme Eric Boloko Les gens comme Deschades C'est dans cette période là De deux ans Que les gens sont morts Parce que ces gens là Disaient non Au troisième mandat Donc N'eût été La volonté Du forcing On ne serait pas là Les gens n'avaient pas mourir Aujourd'hui On ne serait rien avec Mukendi Qui allait finalement Être professeur Peut-être Thérèse Kapanga Allait certainement Faire des choses Dans sa vie Mais c'est à cause De cette volonté De rester au pouvoir Que nous avons eu tout ça Mais comme le peuple Congolais n'est pas Un peuple assez exigeant Il comprend Il tolère Il dit Bon c'est bon C'est bon Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon C'est acceptable Mais ce n'est pas bon Donc dans l'histoire On ne va pas dire aux gens Que voilà Il y a quelqu'un Qui avait respecté la constitution Non Le respect de la constitution C'est un respect global Ce n'est pas un respect Des détails C'est un respect global Ce n'est pas un respect séquentiel On respecte ceci On ne respecte pas cela Mais une autre problématique De l'Afrique Que je n'ai pas voulu Je n'ai pas Parlé Évoqué Les présidents africains Les présidents africains Excusez-moi de vous le dire Ils n'élisent pas beaucoup Oui Peu importe Leur grade Leur titre académique Ce n'est pas des gens Qui lisent Bon C'est vrai qu'il y en a Qui se démarquent quand même Pas tous les présidents Mais en tout cas La majorité des présidents africains Il ne lisent pas ces gens Il ne lisent pas l'histoire Comment M. Alpha Konde Peut se comporter comme ça Quand il sait ce qui est arrivé A Kapaoré Quand il sait ce qui est arrivé A Laurent Gbagbo Quand il sait ce qui est arrivé Au Congo A RDC En République démocratique du Congo Comment il peut Ne pas apprendre N'est pas apprendre Oui En politique On ne maîtrise pas tout Vous pouvez croire Avoir le monopole Mais quand ça va vous échapper Vous n'allez pas comprendre Comment vous pouvez Commettre les mêmes erreurs Ça veut dire Que vous ne lisez pas Parce que si vous lisez l'histoire Ça va vous éviter De commettre les mêmes erreurs L'histoire de l'Afrique Elle est patente Elle est éloquente Qui n'a pas vu Comment Laurent Gbagbo Est tombé Mais comment lui Monsieur Alpha Kondé Ne pouvait pas comprendre ça Monsieur Gbagbo Aussi en son temps Pouvait réfléchir Pour voir comment ça s'est passé Il est professeur d'une histoire Professeur d'histoire Il allait dire Mais non 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 Je vis ça avec Issa Nabré Je vis ça avec tel Je vis ça avec tel Je vis ça avec tel Je ne peux pas continuer Mais ici chez nous On fait le forcing Tu vois que l'autre Un homme tombe là-bas Tu vois que l'autre tombe De ce côté Tu vois Mais tu dis Non non Moi ça ne va pas m'arriver Parce que moi je suis Alpha Kondé Mais attendez Vous allez tomber trop bas Regardez comment maintenant Cette image restera éternelle Et on va poser la question Qui a fait ça ? Un professeur Oh là Quel sacrilège Un professeur S'est accroché au pouvoir Il a voulu changer la règle Changer la construction Pas dans le but d'offrir au peuple Le bien-être Mais dans le but De se donner à lui seul Le pouvoir Cet égoïsme là Cet égocentrisme là Finit par vous traverser Et l'esprit Il vous tue Voilà là où on est aujourd'hui Les présidents africains Ont échoué Dans cette mise en place D'un leadership collectif Ils ne voient pas Qui va les remplacer Bango Ils ne regardent pas Qui va nous remplacer Parce qu'ils n'ont pas pris le temps Ils n'ont pas pris le soin D'être remplacés Comme Mobutu En Osaïe Dit devant tout le monde Sans rire Quand il dit De devant tout le monde Il dit Après moi Ça va être les déluges Comment ça ? Mais l'échec d'un leader C'est quoi ? L'échec d'un leader C'est quand il n'a pas de succession Parce que Un succès sans successeur Est un échec Vous devez savoir Mettre en place Des hommes et des femmes Qui vont vous remplacer Pour que vous ne soyez pas Indispensables Ça veut dire Quand vous Vous n'êtes pas là Les autres peuvent le faire Il faut Organiser Je veux dire La relève Mais regardez Alpha Condé Même quand il voulait partir Il ne sait pas à qui Il va laisser le pouvoir Parce qu'il n'a pas confiance Aux gens Non Ce n'est pas possible Un vrai leader C'est comme Nelson Mandela Nelson Mandela Est un leader Il avait la possibilité De faire deux mandats L'aura est international Le leadership Est incontestable La grandeur d'esprit Prouvée Mais monsieur Mandela A dit non Je ne peux pas faire deux mandats Je laisse à quelqu'un d'autre Et celui à qui Il a laissé le pouvoir Voyez-vous Lui aussi a continué Mais pourquoi Chez nous On ne veut pas le faire Pourquoi chez nous Nous ne comprenons pas ça Pourquoi chez nous En Afrique C'est compliqué comme ça Vous allez voir Laurent Gbagbo Il ne sait pas Qui va laisser le pouvoir Alpha Condé Ne sait pas Qui va laisser le pouvoir Quand Paoré Ne sait pas Qui va laisser le pouvoir Notre ancien président Ava même bien dit Lui-même Que je n'ai pas vu Quinze personnes Autour de moi Je n'ai pas vu Mais au moins lui Il a choisi un dauphin Au moins lui Il a choisi un dauphin Mais en Afrique C'est compliqué En Angola Quelqu'un a choisi un dauphin Mais dans la grande majorité C'est assez compliqué comme ça Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire Pourquoi vous n'arrivez pas Parce qu'ils veulent mourir au pouvoir Ils ont C'est le complexe des présidents Je crois qu'on peut appeler ça comme ça Le complexe des présidents Ça veut dire vouloir mourir Avec ce titre-là Le titre de prison N'est pas un titre posthume Non C'est un titre Comme tous les titres Comme le titre Des jardiniers Des maçons Une fois que vous avez fini Partez Laissez le pouvoir Les autres vont le faire N'ayez pas la prétention De tout faire De tout régler Un peu comme c'était Votre propre maison Non Ce que vous avez fait C'est bon Ce que vous n'avez pas réussi à faire Les autres vont le faire Après vous Vous Faites ce que vous pouvez Faites votre part Et partez L'Amérique a connu plus de 47 présidents Chaque président a eu sa portion Chaque président a eu son niveau De faire des choses Mais vous Vous voulez tout faire vous-même Non mais attendez Vous voulez tout faire Otonga balaba la gaga yo Otonga ba école yo Otonga santé yo Tu veux tout faire Mais ce n'est pas possible En 5 ans Vous ne pouvez pas mettre Vous ne pouvez pas mettre en pratique Tout votre projet de société Ce n'est pas possible Ce n'est pas réaliste Votre projet de société Peut s'exécuter Dans 10 ans Ou dans 15 ans Mais comme vous avez choisi Un système Qui ne vous donne que 5 ans renouvelables Une seule fois Faites ce que vous pouvez faire Les autres viendront Continuer la marche Ou former des hommes Et des femmes Qui vont vous remplacer Au lieu de vous éterniser Au pouvoir Parce que c'est finalement Le plus grand problème Et un autre problème C'est le système politique Africain Les systèmes politiques Africains Ne sont pas pensés Dans nos laboratoires Les systèmes politiques Africains Sont généralement Des systèmes Copiés Le fruit du mimétisme Ils veulent vivre Comme en France Comme la France A une cour Comme la France Pardon A un conseil Nous voulons avoir Un conseil Comme la Belgique A une cour Nous voulons avoir Aussi une cour Comme eux Nous voulons avoir Un premier ministre Comme eux En démocratie Nous voulons appliquer La démocratie A la lettre Comme ça se passe En France Mais ça ne va pas marcher La démocratie A des racines Et la démocratie La première racine De la démocratie C'est la tolérance Or la tolérance C'est le fruit de l'éducation Vous votre peuple N'est pas éduqué Vos gens ne sont pas tolérants Ils insultent Ils attaquent A tout moment Ils ne sont pas capables De débattre Ils sont incapables De poser un argument Contre un autre argument Eux ils passent par la force Un peu comme le dit Gustave Lebon Dans son livre Hier et demain Dans des sociétés démocratiques La raison la plus forte L'emporte Mais Les contradictions Tout ça On se finit par Se battre On se bat On se rentre dedans Et tout Mais moi je crois que Le système africain Devra en principe Être basé Sur La pensée africaine Pouillée dans les patrimoines africains Inventons Nos systèmes politiques A nous Nos systèmes qui nous conviennent Vous voulez tout copier De l'étranger Nous sommes des familles Germano 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 Est-ce que Germano va dire Nous sommes des familles africaines Africaines Pourquoi vous voulez être Dans ces familles là ? Parce qu'en vous Il y a un complexe Il y a le denis Il y a une sorte De denis Vous ne voulez pas Croire en vous Vous voulez croire aux autres Mais comme vous l'avez dit Comme qui l'a dit d'ailleurs C'est Non non Excusez-moi le terme C'est Jean Goubal Notre musicien A congolais Et puis Papa Wemba La chanson La chanson c'est Longuembo Dans la chanson Longuembo Ils disent quelque chose Ils disent Afrique Et puis ils expliquent Et puis après ils disent En français ça veut dire Nous perdons Nos valeurs ancestrales Nos vertus ancestrales Notre gouvernance ancestrale Notre culture ancestrale Nous perdons ça De plus en plus Mais La science De l'homme blanc Que nous voulons apprendre Chez nous Nous la prenons mal Jean Goubal Qui l'a dit Je crois qu'il a raison La science Nous ne prenons pas suffisamment Nous prenons ce qui nous concerne Ce qui nous convient Mais non Si vous apprenez une science Apprenez-la convenablement Ne prenez pas seulement Ce qui vous arrange Ne prenez pas ce qui conforte Votre position Yama B Si vous voulez une démocratie Prenez-la globalement Ne prenez pas une démocratie Avec les percètes Je prends ça Je laisse ça Non Dans ce cas Définissez vos règles Vous Prenez la démocratie Mais Je veux dire Adaptez ça A vos conditions Si c'est la démocratie Que vous voulez Adaptez-la A vos conditions Mais vous devez d'abord Vous-même Développer des mécanismes Développer des intelligences Pensez-vous que Tous les cerveaux africains Sont incapables De construire Un système politique africain Qui nous convient Qui nous aide A nous déterminer A nous sortir Là où nous sommes Nous avons Une crise identitaire Une crise culturelle Une crise gouvernementale Une panne de la pensée Une panne de l'innovation Alors comment vous allez faire Pour sortir ? C'est pas possible C'est techniquement pas possible Bon alors Vous voulez quoi ? Nous devons choisir Quelque chose Soit Nous mettons en place Des valeurs culturelles Importantes Pougées dans les patrimonnes Politiques Culturel Philosophique Métaphysique Africain Et nous nous effrayons De contextualiser La science Parce que la science Elle est Globale Elle est universelle Mais sa pratique Est locale L'Afrique N'a pas encore compris Ces choses là Donc Nous continuerons A avoir ces problèmes là Quand ils sont au pouvoir Ils pensent que Cinq ans c'est peu Mais quand eux-mêmes Sont dans l'opposition Ils pensent que Cinq ans c'est bien Ils font au pouvoir Cinq ans c'est peu Quand on est dans l'opposition Il n'y a pas de tolérance Ceux qui sont au pouvoir Ils gèrent mal Ils gèrent mal Ils gèrent mal Il n'y a pas d'excuse Pour eux On les accuse Mais une fois qu'on est au pouvoir On commence à s'excuser C'est ça le problème de l'Afrique Les opposants accusent Une fois qu'ils sont au pouvoir Ils commencent à s'excuser Non mais vous ne pouvez pas Utiliser les accusations Quand ça vous plaît Et les excuses Quand ça vous arrange Ah non Donc nous devons finalement Construire un système politique Qui Qui nous ressemble Et qui nous rassemble Qui nous aide à aller de l'avant Et pour terminer Un autre plus grand problème En Afrique C'est les cours royales Si vous voulez Les cours présidentielles Ah oui 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 Les présidents africains Sont très mal entourés Entourés par une bande Des fanatiques Entourés par une bande Des copains Entourés par une bande D'amis Tantôt c'est la copinocratie Qui conduit finalement A la stupidocratie Et nous n'arrivons pas A nous en sortir Les cours africains Regardez les présidents africains Les cours N'abangoiselle A rempli de bananes Si vous trouvez des professeurs C'est des professeurs A qui on a interdit De penser C'est des professeurs Qui sont rentrés Dans la cour des présidents Bah l'on dit B'angomitou On enlève leur cerveau On les empêche Ça devient des hommes A exécution Pas des hommes de pensée Vous allez vous étonner Mais que des professeurs Qui entourent les présidents africains Mais ces professeurs là Ont abandonné la science Ils vivent par le ventre Et la poche C'est des ventriotes Et des pochiotes Ils ne sont que là Pour les poches Et pour le ventre Mais ce n'est plus le cerveau Ils ne peuvent plus réfléchir Ils ne peuvent pas dire au président Non monsieur le président Ici c'est une mauvaise route Ils ne peuvent pas C'est ça le plus grand problème Et alors il faut mettre de l'ordre Mais ça les chèques Celui qui porte les chèques Ce sont les présidents africains Je vous ai dit ici Moumoutou T'allais dire Au Fouette Boignet Comment tous Les intellectuels De mon pays M'écoutent Et ils m'écoutent Et ils font exactement Ce que je leur dis Alors qu'eux En fait les universités Mais c'est simple non ? Vous leur avez interdit De réfléchir Vous leur avez interdit De raisonner Vous leur avez demandé De croire tout simplement Quand le président dit Il faut écouter comment ils disent Ici au Congo Nous avons eu un monsieur Comment il s'appelle encore ? Oh là là Il était ministre Il était dans ma fibre optique Monsieur est allé Sur France 24 Sur France 24 Et voici ce qu'il dit Il dit Tous les citoyens congolais Doivent vivre A Kabila C'est ce qu'il a dit Et puis il dit Plus loin Il dit Il n'y a aucune personne Qui a une intelligence Comme lui Mais excusez-moi Celui qui lui dit Il se considère intellectuel Il se considère Quelqu'un de très intelligent Il dit Qu'il n'y a personne Qui peut succéder A l'ancien président Un intellectuel Alors expliquez-moi Comment vous pouvez imaginer Un truc pareil Comment pouvez-vous imaginer Quelque chose dans ce sens-là Quelqu'un qui puisse dire Sur 100 millions d'habitants Personne ne peut assurer la relève Donc le président Qui gère le pays C'est une personnalité Mais extrême Il est venu Des couches légipitaires Il n'a pas d'imperfection C'est l'homme parfait Vous voyez Cette déification de l'homme Par les intellectuels Par le soi-disant professeur A entraîné l'Afrique Dans la dérive Dans laquelle on se retrouve Les présidents africains Sont des hommes Extrêmement intelligents C'est des hommes Qui n'ont pas de faute Qui n'ont pas de... Non, mais écoutez C'est des... C'est des extraterrestres C'est des hommes Que Dieu a envoyé La providence a envoyé C'est ça dans la conception Des hommes Alors, quand vous avez Des professeurs Descendants Et à Tipouana Comment voulez-vous évoluer ? Comment ? Comment vous pouvez évoluer ? C'est donc pas possible Voilà pourquoi je dis Qu'il faut une grande réforme Il faut une véritable réforme De notre pensée La réforme qui convient maintenant C'est la réforme de la conception C'est la réforme de la mentalité C'est la renaissance De l'homme africain Il faut ici créer l'homme africain Et le pouvoir Que la peur quitte nos esprits Et que Dieu bénisse L'Afrique Merci mon pute Wow Qu'est-ce que c'est mon pute ? Banae et Tazini, Koliabio, et Komiolenge nabino, pour n'en quoi, mbisiakoka ouka, tope ma fouta embila, Che Mama Samira. Ata ou Zalina Posa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou, et Zali, Pebitoyo, Che Mama Samira, Manson Mazali, et loko mokote yo ko luko ko monate. Nandenga ma pete, pour n'en quoi, je n'ai pas besoin de détails, il y a un numéro, numéro 938, avenue Maurice, dans New York. Adresse, il y a un trépôt, 12, 40, avenir Andol, dans les banques. Tala, y'a un commande akoteka, mbisiakoka ouka, mbisiakoka ouka, mbisiakoka ouka, et koko ma luko la basho kana yo. Ye yo, comme bonne mama Samira, ma kiyanj bae. NdA'y ama kiyanj bae, naam kamama, multi sol, y'a un ragu severi, la et Thena'y ama mbisiakoka, mdwa, en kiyani, me abbotta kankwe thumpet ya, auki pecamima kati YouToi. Ma'ma mba hạtikba, nnee. Ma'ma mba экспер, nne. Ma'ma fokuseli, afrika indiore. Esa t' Stitch Voltengimiakoka, bilinguleri, non loko mwore, nyo lonelyu, hala kola yo, Et j'en suis avec vous, je vais me faire une bonne latte. Je vais m'en remercier les rues, je vais me faire une morale. Donc, tu vas me ouvrir, je vis un bonafricain, je vais me faire une autre chose qui est la Nikon. Si tu ne fais pas encore une autre chose, tu ne fais pas encore une de tête. Oui, je vais te faire une reiteration de nos fraises, bien sûr, je vais me faire une bonne santé. Il ressemble à ton nom, en Cuba pour faire des mails, Paroubi et mchete kali J'apomba l'invite J'ai eu de vent Paroubi miyaba ya moi, moi qui moi j'appuie Caranjandonde de agarana bache Heii Ouye piqué Nasutou Esa koryana petti Po a maman mange Bulbata Ya soro Po as yon comprendre te O mawa Va Konroi Ou alono Ou alono Pona koryana pino moquo Banywa Banywa Ya dion Koreana Apeti Tchao ! Tchao !